Laissez jouer le scorpion ! Salut et bienvenue on se retrouve pour le 52e épisode sur Assassin's Creed Valhalla et donc là on est prêt pour localiser l'hémissaire et donc on va sortir l'oiseau et c'est en plein milieu de cette caserne donc il va y avoir plein d'ennemis donc soit on y rentre discrètement ou soit on y va à la bourrin c'est notre choix alors sachant que la discrétion pardon c'est pas mon fort on va voir ce qu'on peut faire on va commencer discrétion et puis si ça on va voir mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici et bah on y fera un bain de sang plus il y a plein de choses à récupérer bon bah déjà c'est raté on va voir ce qui s'est passé c'est parti on va voir ce qu'il y a quelques Val et c'est parti d'apprendre on a le avec c'est pas c'est pas ça Ok, ça n'a pas été long d'être discret. Ah, c'est un mec qui prend du pilonnage. C'est un mec qui prend du pilonnage. Ah, 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 c'est un mec qui prend du pilonnage. C'est un mec qui prend du pilonnage. C'est un mec qui prend du pilonnage. Euh, ok. C'est-il nécessaire de monter plus haut ? Je ne sais pas. Euh, ok. Donc, ça, ça ne donne pas grand chose. Et la porte est fermée. Protégée. Ok, il n'y avait pas quand même une entrée souterraine ici. Ouais, ça, c'est peut-être pour rentrer dans la forteresse. On peut monter. Mais ça servira à quoi ? Ça, c'est quoi ? Oh, il y a deux ? Oh, le clé d'au. Ah ! Oh, l'écriture ! C'est parti. Et voilà, il ne reste plus que l'équipement à aller chercher. Ok, c'est bien bizarre où il est. Ok, il reste des petits trésors à aller chercher, mais ça je m'en fous. Ok, ça va dans une grotte. Ok. 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 Alors... Ok. Bonjour messieurs. Ok. 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 Cherche de collecter Mort l'autre 7 fois parce que je ne me suis pas sauvé du tout Ah 1 Allez hop suivant J'ai eu le temps de découper un mot qui tombe Alors Ici c'est juste des gravats Non on va pas aller là C'est tellement pratique cette flèche explosive J'ai ramassé pas mal de fer pour pouvoir améliorer mes armes et armures Au pire c'est utiliser celle de brigandine justement Allez Et Voilà La troisième partie de brigandine Euh ok Bon on peut s'en aller d'ici j'ai récupéré ce que je voulais Allez Allez Et le dernier ici Et Et ZOOM Comment on s'en va d'ici ? Comment on s'en va d'ici ? On peut escalader ça ? Oui Et 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 Voilà Aller Allez Il y est presque. Ok, bon voyons voir. On va aller retourner ici. Donc on va aller récupérer la route. On va faire une ration. La route, la route, on y est presque. Ok. N'importe quoi Sous-titrage ST' 501 C'est parti On ne voit pas souvent la béquine au beurre par ici Il y a un coffre sous l'eau Une clé Bon je sens que le coffre va être verrouillé Et puis on va devoir trouver la clé Allez Voilà On est déçus Merde elle est où la clé Bon on va aller prendre de l'air Sous-titrage ST' 501 C'est la merde alors Ah Sous-titrage ST' 501 Ok On n'a pas trouvé tous les trésors encore Mais on a ramassé beaucoup en très peu de temps Salut Bazil Bazim pardon J'arrive par la mer Ah Il faut que tu goûtes à ma bière un de ces jours Mon abbaye brasse la meilleure Pourquoi ça coupe le son à chaque fois ? C'est que son âme est mortelle Et tu peux laisser de Tenmound s'il te doit quelque chose Par exemple sa vie Continue Une attaque de forteresse Un enlèvement Si tu parviens à défaire ses ennemis Et à le sauver d'une mort certaine Sa gratitude sera Sa gratitude sera Grande Tu veux dire infinie Mais cette forteresse sera plus difficile à pénétrer qu'une novice exaltée Peut-être Mais peut-être pas Tu nous caches quelque chose Bazim Il y a une scierie dans le voisinage, n'est-ce pas ? À Bimesfield Elfred s'efforce de fortifier le Wessex et utilise pour se faire nos forêts La scierie l'approvisionne en bois C'est là qu'est Tenmound Impossible Comment le sais-tu ? J'ai entendu des rumeurs disant que Tenmound avait dû quitter son refuge Pour superviser les fortifications de Krantuar Havner Il est moins difficile d'enlever quelqu'un dans une scierie que d'attaquer une forteresse Mais ton sauvetage sera aussi moins valeureux Qu'en penses-tu ? Cela reste intéressant Oui Oui, amène-le aux pierres géantes Et Fulke ? Quand je me serai assuré de Tenmound Je te livrerai Fulke Maintenant pars Je vais rassembler quelques hommes C'est une excellente affaire à Rakul Fettenbridge On y fait bien mes prises Les moines ? Est-ce qu'il arrive à s'efface de parchemin de manger de la diante ? Je ne crois pas Allez, vivons Basim Je me méfie de cet abbé Basim Il est intéressé et fuyant Peut-il vraiment nous livrer Fulke ? L'abbé est un ami de Fulke C'est certain Tant qu'il ne soupçonne pas notre but, nous avons une chance Certes Bordeaux et pique mortellement un homme innocent Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que tes histoires sont embrouillées et que leur morale n'est deux fois plus ? Cela montre que chaque récit peut avoir mille fins Pour la plupart surprenantes Si l'abbé ne nous remet pas Fulke Je le tuerai Et nous continuerons à la chercher Une méthode qui donne à réfléchir Oups T'as arrêté lui Je pense que j'ai déjà fait un nettoyage ici Bon je pense qu'il faut rester discret Va Ok J'espère que cette traque nous vaudra une perderie bienvenue Lorsque l'abbé aura acquis la gratitude de Tedmund Il nous remettra Fulke Cela ne nous coûtera rien de plus En supposant que cette tête de bois tienne parole Tu préfères œuvrer dans l'ombre Alors on va filer là-bas Cet endroit est très bien gardé Le temps c'est de l'argent et vous me coûtez cher Vous vous en aimez pour nous Les sortes ont du grand feigne Tedmund C'est à moi ! Non ! Non ! Protégez-moi ! Et toi là tous ! Et la frame ! Là c'est n'importe quoi ! J'avais aucune action que je pourrais faire pour l'attraper ou quoi C'est sûr Ah il est où lui ? Je ne peux pas rentrer voir la fenêtre ici ! Elle est là ! Elle est là ! Je ne suis pas celui que vous croyez ! Relâchez-moi ! Arrête de brailler et on te laissera la vie La vie ? Que tous les seins me protègent ! C'est le silence qui te protégera Tedmund Pas tes seins ! Il y a un papataille ! Bon ! Faut compléter ce quête là ! Arrêtez pas de popper ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aller ! Cheval ! Aller ! Cheval ! Aller ! Aller ! Aller ! Au grand pierre ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Oh il a réussi à me mettre un coup ! Allez réveil ! Je sais pas c'est quoi la forme que je dois trouver mais j'imagine qu'il faut que je monte là dessus. Non. Plus grande. Non plus. Mais en tant que dieu. Guide moi. C'est l'in. C'est quoi de voir c'est quoi le meilleur point de vue. Il faut être quasiment au stall en fait. Mais en tant que dirigeant tu ne peux nier que la finesse et l'intrigue font partie d'une cape indispensable. Combien au sein de ton clan connaissent les vraies raisons de l'absence de Sigurd ? Tu as saisi mon idée. Un chef doit savoir qu'on peut parler et qu'on se taire car le silence n'est pas toujours assez. C'est presque complet. Mais il peut y ressembler. Tu adhères à l'idée de se cacher aux vues de tous. Dans toutes tes yeux en temps. Je l'applique dans toutes choses. Donc c'est peut être de l'autre côté. Non. Non. Où je trouve le monticule ? La note. Non même pas. Un papier pour qu'ils me disent. C'est quoi le symbole au complet ? Il est là. Ok. Alors. Ouais bah je l'avais presque. Puis. Là. Un ange est toujours prise au piège. Qu'il faut la libérer ou la rejoindre. Ah. Mon dieu. C'est ça ? Dans l'angle il me semble être bon. C'est bien. C'est ça ? La nuit ? C'est une sin Formale. C'est parti ! Autre point de vue en hauteur... On dirait que le seul angle que j'avais c'était le vent, mais ça ne valide pas. C'est parti ! Ah ça me frustre ! Bon allez, tant pis ! C'est parti ! Mais non ! Mais ! Ha 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 ! C'est parti ! Ok c'est bon il tour seul. Ok c'est bon il tour seul. Hum ! Hum ! Halte danois ! Au nom d'Elfred, roi du Wessex, j'exige que vous me remettiez son royal sujet ! Hum ? N'approche pas, chrétien ! Si tu ne veux pas que j'en branche cet homme ! Pitié ! Je ne suis pas celui que vous cherchez ! Garde l'œil sur lui, il rapportera une belle rançon ! Si jamais tu bouges ! Si jamais tu bouges, je t'entaille les talons ! Nous avons ton homme ! Maintenant mettons fin à cette farce qu'on puisse repartir ! Tu es sûr qu'il s'agit de Ted Mound ? Il est vêtu comme un seigneur, mais il est plus petit et plus replet que dans mon souvenir ! Je ne suis pas Ted Mound ! Non ! Je le jure sur la croix ! Je ne suis pas le feint Ted Mound ! Par le ciel ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui es-tu ? Parle et vite ! Sinon je te tranche la gorge et je t'abandonne au corbeau ! Chergar ! Je m'appelle Chergar ! Le seigneur Ted Mound me paie une misère pour que je me fasse passer pour lui ! Frère Chergar ? Tu es bien loin du prioré d'Augustin ! J'ai quitté le cloître il y a de nombreuses lunes, monseigneur ! Je n'étais pas fait pour la vie monastique ! Tu peux encore nous servir, Chergar ! Organise une rencontre avec Ted Mound ! Fais-le sortir à découvert ! Ted Mound se moque de moi et de ce que je peux avoir à dire ! Je reçois toujours mes ordres par écrit ! Je le connais à peine ! Si tu ne peux pas nous être utile, je ferai aussi bien de te tuer tout de suite ! Non ! Attends ! Attends ! Laisse-moi réfléchir, d'accord ? Ah ! Des Danois ! Pour franchir les murs il vous faut des Danois ! Il y a un campement de pillards à l'ouest dont on m'a dit de me méfier ! À la place de Ted Mound, j'ai donné ordre à des soldats de les capturer ! En faisant vite, vous pourrez peut-être les en empêcher ! Si d'autres Danois acceptent de prendre part à l'assaut, nous aurons la diversion dont nous avons besoin pour entrer dans Roussester ! Si les Saxons ne les massacrent pas avant ! Ceci dit, je représente toujours Ted Mound ! Je pourrais parler à leur capitaine pour qu'il envoie ailleurs ses troupes ! C'est un plan téméraire ! Les Nornir tissent des chemins tortueux que nous ne pouvons dénouer ! Il semble que Roussester ait toujours fait partie d'une autre ! L'abbé, reste sur le qui-vive ! Nous te préviendrons dès que nous serons prêts à capturer Ted Mound ! Et celui-là... Il en sait long, maintenant ! Il va venir avec nous ! Et s'il nous trahit, ces bourgs se tremperont dans les braises ! Vous ne le regretterez pas ! Mon naturel rusé éliminera tout besoin de faire couler le sang ! Compte quand même sur moi pour te tuer ! Si tu ne cesses pas de parler ! Ok ! Ok, ça va où lui ? J'ai cru que l'habitude et la répétition seraient réconfortantes ! Mais je n'ai connu que la prière et le travail éreintant ! Les Nornir tissent des tranches destinées ! Et aujourd'hui, ta vie dépend du destin que tu tisses toi-même ! Je ne suis pas doué pour le mensonge ! Je manque de naturel, j'ai des mains moites et je bégais ! Mais je vais essayer ! Ah ! La pierre de touche de tout art ! Le capitaine ne connaît pas bien Ted Mound ! Si nous gardons la tête froide, il ne mettra pas en doute mes ordres ! Enfin, je l'espère ! Bon allez, tu veux pas courir plus vite là ! Nous arrivons trop tard ! L'horreur nous a précédés ! Il faut sauver les survivants ! Quel qu'en soit le prix ! Mieux vaut aborder prudemment capitaine ! Il boit beaucoup et tue sans réfléchir ! Oui ! C'est moi, le Tain Ted Mound ! Je viens discuter des ordres que je vous ai donnés il y a moins d'une journée ! Cet empoté va tous nous faire tuer ! Tu as vu ton dernier lever de soleil, pourto ! Silence, tas de chiens ! Vous êtes des esclaves du Kent, maintenant ! Fin de l'ant�� ! Et l'on va tirer mon cœur ! Facebook ! Notre cible, c'est là ! Non, c'est négatif ! Tu m'as pourras ! convinced de l' quiver ! À quel point ? Tu ne te rappelais pas ? Tu devrais disparaître ! Tu devrais ? Et tu ne peux pas passer ! Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est terminé ! Comment oses-tu t'adresser à moi de la sorte ? Tu ne sais pas qui je suis ? Si, Ted Munt, comme je l'ai dit, je ne cherchais pas à te manquer de respect, Seigneur, mais on m'a signalé ton retour à Roussester. Ah oui ? Et est-ce que j'ai l'air d'être à Roussester ? Eh bien, non, Seigneur. Un sage vient toujours sans se faire annoncer. Tu voyages en étrange compagnie, Seigneur. Un sarrasin et un danois. Tu me prends pour un étranger, mais ne sommes-nous pas tous le reflet des lieux que nous avons visités ? Euh... Oui. À part ça, vous avez d'autres ordres, Monseigneur ? Euh... Oui, oui. J'ordonne, je t'ordonne, de cesser de traînasser et de retourner avec tes hommes dans tes quartiers. Et les danois qu'on a capturés ? Il faut tous les tuer ! Jusqu'au terre ! Désolé, non. Laisse-les là, ligotés, en guise de festin pour les loups et les corbeaux. Ce sera tout, tu peux partir. Où est-ce ? Une ruse convaincante qui te vaut ta liberté. Va et vis ta propre vie sans marcher dans les bottes d'un autre. D'accord. Après ce petit aperçu du pouvoir, je me demande si je ne ferai pas un bon chef ? Pas vraiment, non. En plus, ils disent ça juste devant eux. C'est un peu con, là. Ok, bon, avant de les libérer, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cocher la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire également. et quant à moi, je vous dis à des prochaines aventures. Ciao. Bye bye.